C'est ce que je dis bien, concernant le cas Rebus, c'était un projet de l'état du Sénégal. Je sais que c'était un projet de l'état du Sénégal qui voulait tout le monde, ou qui voulait tout le monde pour qu'ils fassent leur vie. Mais c'est ce que c'est ce que c'est. Exactement. Alors Thune, avant de nous parler d'un autre point, j'ai vu un réacteur qui ne l'a pas vu. Sur notre tango, il est sur la Séné News. Nous savons que le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a fait une réaction sur la violence qui a fait la campagne. Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives, le 17 novembre 2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique appelle l'ensemble des leaders de partis politiques et coalitions de partis à faire preuve de calme, de responsabilité et de retenue. Le respect des valeurs démocratiques et de vivre ensemble est essentiel pour garantir un processus électoral pacifique et respectueux des droits de tout un chacun, estime Jean-Baptiste Tine. En tant que garante de la sécurité publique, le ministère réaffirme son engagement à veiller à la sécurité de chaque citoyen. Tout au long de cette période, des dispositifs adoptés sont mis en place pour assurer la tranquillité et la sécurité et la sérénité de tous les Sénégalais permettant ainsi à chacun d'exprimer librement ses opinions dans un climat pacifique, renseigne un communiqué. Le ministère exhorte toutes les partis politiques à adopter un discours apaisé et constructif pour contribuer à une campagne digne et exemplaire gage de notre engagement envers une démocratie stable et respectée. Donc c'est ce que nous avons fait pour nous en parler de la violence et nous avons fait pour nous en parler de la campagne qui est le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine et nous avons encore dit que nous respectons les valeurs démocratiques et que nous avons dit que vivre ensemble pour que nous puissions c'est ce que vous connaissez à l'élection en pro-suisse électrique et ce qui est ce qui est le que vous connaissez Taïdi, comment avez-vous fait la réaction de Jean-Baptiste Tine qui est le ministre de l'Intérieur pour tirer à l'élection ? Il y a deux rôles à l'élection C'est l'organisateur des élections Pour ne pas dire que c'est le ministère qui est organisé On a étudié la sécurité publique Madame, carré Sénégalais, si c'est le ministère de la sécurité publique Alors, sur la sécurité publique, il y a des menaces de PZC Maintenant, on a mis des menaces de K2, qui sont passées à la violence J'y ai fait de ça, mais ça aussi, c'est une fitne Il y a une fitne pour les familles de la tranquillité publique Le préfet, plutôt le ministre, aura la sécurité publique Ce qui est sénégalais, ressenti ce qui est un sentiment d'insécurité Sentiment d'absence De tranquillité publique Donc le ministre Le gouvernement a fait Faites les responsabilités Faites les limites Les provocations Les intentions Les menaces Les attaques Faites les responsabilités Faites les forces de la loi Faites les forces de la loi Mais je suis le ministre de l'intérieur Je suis le ministre de l'intérieur Donc j'aime bien le communiquer Et c'est ça C'est le communiqué d'un ministre Qui est soucieux Justement De ce qu'on appelle De la tranquillité publique Mais aussi de la sécurité publique Parce que Aujourd'hui il y a le terrain Vous avez le terrain Que le président de la République Il y a le terrain Aujourd'hui il y a le terrain Au Sénégal Il y a le terrain Tu vois le sécurité En tout cas là Le président de la République Il y a le terrain C'est ce que j'ai entendu Donc puisque Il y a les responsables Donc quand j'ai vu Ce qu'il y a eu Il y a eu des rames Puisque Il y a eu des rames Pour moi Il y a eu des rames Et puis Quand on parle On ne parle pas Deuxième jour Il y a eu Deuxième jour Si on continue Il y a eu des rames Et puis Avant que Il y a eu des rames Il y a eu des rames Il y a eu des rames Et puis Comme ça Tu sais Tu sais Que tu as T'as eu A tout cas Il y a eu Surtout Surtout A Les décisions Qui Surtout Qui Surtout C'est ce qu'on a fait. Alors, Kérok, c'est parti pour l'invité de la TV. Il y a des cartes qui ont été mises. Nous savons qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de soucis que le Premier ministre. Il n'y a pas de soucis. 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 Alors, aujourd'hui, Ousmane Sonko, en tant qu'un parti qui est passé, il s'est passé au caravan. Il s'est passé. Il y a des défis différentes. Il a pu se demander à l'Ousmane Sonko, parce qu'il y a des opposants qui veulent paralyser ce pays. Après avoir des majorités, à l'Assemblée Nationale, il n'y a pas de soucis. C'est pour cela que l'Ousmane Sonko, c'est ce qui a fait autant de choses, pour le savoir. Il n'y a pas du principal allemand politique. C'est juste pour l'essentiel. Comment avez-vous dit Ousmane Sonko? Comment avez-vous dit Ousmane Sonko? Les opposants devraient avoir un ou deux députés dans l'élection de l'État. Comment avez-vous dit Ousmane Sonko? Oui, j'ai l'impression que l'ingouvernabilité du Sénégal n'arrangeait personne. Parce que l'ingouvernabilité n'est qu'à personne. Mme Riou, ce que vous aimez peut-être. Mais si elle n'a jamais eu les médias, ou si elle n'a jamais eu les médias, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, par exemple, les circonstances, ce sont les jours de Rioumi. Et je pense que c'est un jour qui n'a pas eu. C'est un jour qui n'a pas eu. Je te donne un exemple. La majorité de l'opposition a 160. Il y a 5 députés. Rioumi, qu'est-ce que c'est? Il y a deux premiers ministres, le président de l'Omika. Et après, qui définit la politique de la nation? C'est le président de la République. Madame, le président, c'est le président. C'est le président. C'est le président. C'est le premier ministre. C'est le premier ministre. C'est le premier ministre. On a l'occasion et les membres du gouvernement. Il a l'occasion et les voir. il est correctement. Je dis que c'est le premier ministre. Donc c'est ça. Le président définit la politique de la nation. Le premier ministre coordonne l'action du gouvernement. Les ministres exécutent cette politique définie par le président de la République. C'est comme ça que ça se passe. Dans la France, le Premier ministre va définir la politique. Maintenant, si le Premier ministre, le Président ne peut pas le gêner. Parce que si le Président ne peut pas le définir, il ne peut pas le définir selon ce qu'il veut. Mais si le Président va définir, et toi tu cordonnes l'action du gouvernement, cette politique définie par le gouvernement, et cette politique-là est exécutée par ce qu'on appelle les membres du gouvernement. C'est ce qui est possible. Maintenant, la cohabitation au Sénégal, la cohabitation n'est pas une condition. C'est l'une des premières conditions d'une cohabitation parlementaire. Tant que le Premier ministre ne peut pas être en opposition, c'est ce qui peut être une cohabitation. C'est ce qui est fini. Il n'y a pas dit qu'il y a une majorité relative. C'est ce qui est une cohabitation. C'est ce qui est une cohabitation. Il n'y a pas d'une cohabitation. C'est ce qui est une cohabitation. Si on a une condition de la cohabitation, sans que le Premier ministre fêter l'opposition, mais pareil, l'opposition. Et pour nous fêter l'opposition, il faut que l'opposition soit appelée. Il y a une majorité. Et c'est ça, la France est maintenant. Mais nous n'avons pas ici. Et il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. même si on allait l'assembler, et le Cadou Gogo,